Donc voilà, je vais présenter le livre Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg Donc d'abord pour résumer très vite fait ce que je retiens du livre Alors, selon Rosenberg nous sommes plongés dans une forme de communication aliénante qui nous coupe de la vie, ce qu'il appelle la vie. Elle est issue des temps anciens où il y avait de la royauté, l'esclavage, une forte hiérarchie et beaucoup de soumission et cette forme de communication est inefficace parce qu'on ne se comprend pas et en plus elle est génératrice de violences inutiles On a un peu baissé la tête des basses, non ? Ouais c'est mieux Et en plus elle est provoque de la violence inutile et elle est aussi dangereuse parce qu'elle nous amène à nous déresponsabiliser et être capable du pire en suivant avec l'aimant des ordres, en étant soumis justement, en n'assumant pas la responsabilité de ce qu'on fait Donc ce qu'il propose, Marshall Rosenberg c'est de communiquer avec empathie Ce concept là, l'empathie, c'est vraiment central dans sa méthode Pour lui, à chaque fois qu'on parle avec quelqu'un c'est pour obtenir quelque chose qui satisfait nos besoins, ne serait-ce que simplement le besoin d'être compris, d'être écouté par exemple Et la satisfaction des besoins ou leur insatisfaction a une conséquence directe sur nos sentiments et ne peut pas forcément être toujours rationalisé Or, on n'a pas l'habitude d'exprimer nos sentiments aux autres ni d'ailleurs à nous-mêmes au passage On est rarement au courant de nos sentiments en fait Donc pour communiquer efficacement il s'agit donc pour Rosenberg de formuler ses sentiments et ses besoins en les assumant pleinement et écouter ceux de son prochain sans lui donner l'impression qu'on va le juger ou le punir si ses sentiments ou ses besoins ne sont pas en accord avec nos valeurs Pour vraiment pouvoir se comprendre il faut parler le langage universel que tous les êtres humains connaissent donc selon lui tous les êtres humains partout sur Terre vraiment connaissent et comprennent c'est l'expression des sentiments et des besoins mutuels d'où le rôle central de l'empathie et du coup il applique ça dans pratiquement toutes les situations que ce soit le conflit la vie de tous les jours le fait d'élever des enfants d'aider des gens qui vont mal partout donc voilà ça c'était le petit résumé pour donner une vision globale de sa méthode maintenant je vais aller un petit peu plus en détail sur le livre et présenter un petit peu chronologiquement ce qu'il dit alors d'abord Rosenberg nous dit qu'il s'agit dans la communication non-verbale donc communication non-verbale c'est sa méthode qu'il abrège souvent par CNV c'est une marque non-verbale non-violente excuse-moi non-violente qui l'abrège par CNV donc c'est une marque déposée il est mort mais c'est quand même une marque déposée donc selon lui il s'agit de favoriser ce qu'il appelle l'élan du coeur et ce qu'il dit c'est que la communication non-violente peut tout à fait être utilisée par des interlocuteurs étrangers à ce type de communication là je le cite c'est une citation voire indifférent ou hostile si conformément au principe de la communication non-violente notre seule intention est de donner et de recevoir avec bienveillance et si nous mettons tout en oeuvre pour manifester à l'autre cette intention il nous rejoindra dans le processus offert et tout ou tard nous parviendrons à communiquer de cette manière je ne dis pas ce que cela se fera rapidement mais je maintiens que la bienveillance s'épanouit inéluctablement lorsqu'on reste fidèle à l'esprit et au processus de la communication non-violente donc voilà il est vraiment persuadé que cela marche tout le temps pour que l'on prenne un peu de temps et justement parlons-en du processus parce que ce processus il est important il consiste en quatre étapes à chaque fois c'est les mêmes première étape j'observe un comportement concret qui affecte mon bien-être deuxième étape je réagis à ce comportement par un sentiment troisièmement je cerne les désirs les besoins ou valeurs qui ont éveillé ce sentiment qui sont à l'origine et enfin quatrièmement je demande à l'autre des actions concrètes qui vont contribuer à mon bien-être c'est ça le processus et quand on est à l'écoute de l'autre c'est pareil on observe on essaie d'avoir les sentiments de l'autre puis ses besoins et enfin des actions concrètes qui vont satisfaire ses besoins donc maintenant on va un petit peu préciser en quoi consiste chacune de ces quatre étapes dans la première composante dans la première étape il faut savoir séparer l'observation de l'évaluation souvent on a du mal à faire ça si on porte immédiatement un jugement sur l'autre ça va le braquer et on ne pourra pas être dans une communication empathique avec lui il faut donc être le plus neutre possible dans notre observation et s'assurer et assurer systématiquement que ce qu'on pense comme étant lié à nos besoins à nous et non pas quelque chose d'universel par exemple un exemple d'observation mêlée d'évaluation donc le truc à ne pas faire Pierre traîne dans son travail là j'observe mais j'évalue aussi l'exemple d'observation sans évaluation Pierre ne commence à réviser qu'à la veille des examens là c'est un fait je ne porte pas de jugement dessus autre exemple observation mêlée à de l'évaluation donc pas très bien Paul écrit très mal là encore je l'évalue et exemple d'observation sans évaluation je n'arrive pas à déchiffrer l'écriture de Paul je n'arrive pas à déchiffrer donc c'est un peu ma faute je prends la responsabilité je ne dis pas de manière universelle que je suis sûr que c'est lui qui écrit mal et en plus il écrit mal pas mal tout le temps c'est un truc que je prends sur moi par évaluation ça on entend le jugement alors c'est ça par évaluation on entend le jugement c'est ça ouais ouais c'est bien ça est-ce qu'il y a une différence entre juger et jauger c'est-à-dire que juger c'est plus avoir une opinion comme tu dis personnelle et souvent enfin on sait ce que ça veut dire juger tandis que jauger c'est plus essayer de déterminer évaluer justement c'est une petite différence entre les deux entre juger quelqu'un et jauger quelqu'un pour moi on peut t'interrompre au fur et à mesure quand tu reprends l'exemple là de l'écriture tu crois l'exemple c'est je n'arrive pas à lire ton écriture tu commentes en disant c'est ma faute c'est pas une question de faute de responsabilité oui et il faut faire la différence entre le c'est ma faute ou je n'arrive pas à lire ton écriture où il n'y a pas de notion de faute tu m'as invité ce soir bien joué Marie-Louise effectivement c'est pas une question de faute parce que c'est ni bien ni mal on n'est pas dans le jugement mais c'est simplement une question de responsabilité de prendre la responsabilité de son sentiment et de son besoin sur soi sinon ça veut dire que tu es avec toi même voilà sinon ça veut dire que tu juges négativement toi même ce qui est aussi mauvais effectivement merci Marie-Louise ça vous dit que je lise des petits passages du livre j'espère que ça va pas être trop long mais c'est vraiment intéressant alors là c'est des petites histoires en fait donc le dialogue suivant eu lieu au cours d'un atelier que j'animais après environ une demi-heure d'exposé je m'interrompis pour permettre aux participants de réagir l'un d'entre eux leva la main et dit vous êtes l'orateur le plus arrogant que nous n'ayons jamais eu lorsque j'entends ce genre de réflexion je peux réagir de différentes manières par exemple je peux me sentir visé personnellement je sais que c'est le cas lorsque j'éprouve une forte envie de me plaindre de me défendre pour de me justifier une autre solution à laquelle je suis bien entraîné consiste à riposter à ce que je perçois comme une attaque envers moi en l'occurrence je choisis une troisième possibilité en concentrant mon attention sur ce qui pouvait se cacher derrière le propos de cet homme donc Marshall tentant de deviner ce qui se cachait derrière l'observation de mon interlocuteur réagissez-vous parce que j'ai pris j'ai pris 30 bonnes minutes pour présenter mon point de vue avant de vous donner l'occasion de parler Phil qui vient de de lui dire qu'il était arrogant donc Phil non parce que vous présentez les choses comme si c'était si simple Marshall essayant d'obtenir plus de clarté ce qui vous fait réagir c'est que je n'ai rien dit de la difficulté que certaines personnes peuvent éprouver à appliquer le processus Phil non pas certaines personnes vous Marshall vous réagissez donc parce que je n'ai pas dit que j'avais parfois du mal à suivre le processus Phil c'est bien cela Marshall vous sentez-vous contrarier parce que vous auriez aimé avoir de ma part un signe montrant que j'éprouvais moi-même des problèmes avec le processus Phil après un moment exactement Marshall plus détendu maintenant que je me suis relié à son sentiment et à son besoin je porte mon attention sur ce qu'il pourrait me demander voudriez-vous que je reconnaisse que je reconnaisse là maintenant qu'il m'arrive d'avoir beaucoup de mal à appliquer le processus Phil oui Marshall après avoir clarifié son observation son sentiment son besoin et sa demande je vérifie en moi si je suis prêt à répondre à sa demande oui j'ai souvent du mal à suivre le processus au cours de l'atelier vous m'entendrez probablement dire plusieurs situations où j'ai peiné ou complètement perdu le contact avec ce processus cette conscience dont je vous parle aujourd'hui mais ce qui me permet de traverser ces difficultés ce sont les liens étroits que je vis avec les autres lorsque je parviens à rester dans le processus voilà un petit exemple où Marshall Rosenberg il a pu se connecter avec les besoins de quelqu'un qui était en train de l'attaquer frontalement et au final ça s'est très bien fini parce qu'il était d'accord pour avouer que lui aussi il avait des difficultés donc tout s'est bien passé j'en étais où ? donc ensuite ça c'était la première composante savoir observer sans juger la deuxième composante donc il faut développer c'est exprimer ses émotions ses sentiments il faut développer un vocabulaire affectif qui nous permet de décrire clairement nos émotions pour établir un lien avec l'autre montrer notre vulnérabilité en exprimant nos sentiments chose que nous n'avons pas l'habitude de faire renforce l'empathie et l'élan du coeur le piège à éviter c'est d'intellectualiser les choses en utilisant des expressions comme j'ai le sentiment que mais sans exprimer de sentiments par exemple j'ai le sentiment d'être nul en guitare n'exprime pas un sentiment mais une opinion on aurait pu remplacer par je pense être nul en guitare pour exprimer un sentiment on aurait pu dire je me sens déçu par mes talents de guitariste la déception ça c'est un sentiment donc voilà il faut absolument bien dire des sentiments et pas dire simplement des pensées intellectuelles ensuite la troisième étape consiste à identifier les besoins qui sont derrière les sentiments en question il s'agit absolument d'en prendre la responsabilité la notion de responsabilité est très importante par exemple en disant tu m'as déçu en ne venant pas hier soir on rejette la responsabilité de sa propre déception sur l'autre on aurait pu dire plutôt j'étais déçu que tu ne viennes pas parce que je voulais discuter de certaines choses qui me contrarient donc là ici on est toujours dans la même situation qu'avant mais on attribue son sentiment de déception à son propre désir inassouvi à son propre besoin dans un monde où nous sommes sévèrement jugés lorsque nous identifions et révélons nos besoins cette démarche peut faire peur surtout aux femmes qui sont habituées à ignorer leurs propres besoins pour se concentrer sur ceux des autres ça c'est marchal c'est pas moi qui dis ça tu vas d'accord Malice ? tu veux commenter ? peut-être qu'il est plus nuancé à certains autres endroits je ne crois pas que ce soit quelque chose qui fasse plus peur aux femmes qu'aux hommes c'est juste le fait qu'ils mettent un avis comme ça et j'aurais même plutôt tendance à penser le contraire que les hommes ont plus peur d'exprimer leurs sentiments que les femmes ok donc vas-y vas-y ça me chère pas trop que je bouge comme ça toujours par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand tu parles des faits on va dire et des sentiments puis des besoins par exemple si tu jauges une personne tu peux dire d'une certaine manière elle est dans une certaine justesse du pas-justesse sur quelque chose ou pas mais sans la juger d'où le jugement en fait de la personne je ne sais pas si tu vois la différence des notions tu ne vas pas dire c'est bien ou c'est mal tu vois ce qui est un jugement tu vas dire c'est comme si c'est comme ça ça veut dire que tu as une lisibilité de la personne et juger c'est avoir cette lisibilité là mais sans juger justement est-ce que tu vois un peu la différence au niveau factuel au niveau des sentiments et des besoins en fait tu peux te passer de dire c'est pas bien ou c'est bien ou c'est mauvais ou ceci mais tu jauges la personne de manière la plus objective possible en fait voilà moi c'est ma notion tu diverges un peu parce que j'essaie d'évaluer les gens mais sans les juger et pour moi c'est ça c'est jauger c'est trouver la justesse dans les choses voilà ok ok alors on avait Aïcha qui disait et les trans transidentité alors si jamais tu veux parler Aïcha vas-y c'était juste une petite question enfin côté blague parce qu'on a parlé des hommes et des femmes du coup je demandais et les personnes transidentifiées comment elles réagissent quoi c'était juste pour une petite parenthèse ok d'accord tu veux parler Mathieu oui c'est la nuit à mon avis ça doit être très compliqué pour eux parce que déjà ça doit être compliqué à vivre mais en plus assigné aux trois composantes qui viennent mentionner je pense que ça doit être très compliqué pour eux et à mon avis tu peux peut-être plus nous éclairer toi sur le sujet je parle de Aïcha du coup tu du coup je continue ouais moi je continue alors je vais vous lire un second texte c'est pour donner un petit aperçu de comment l'expert Marshall Rosenberg traite un petit peu les situations enfin lui ou c'est ici alors donc ce second texte donc une étudiante en communication non violente travaillant comme bénévole dans une banque alimentaire fut choquée lorsqu'une collègue plus âgée surgit de derrière son journal en s'exclamant c'était quand même mieux avant quand les filles mères étaient mal vues auparavant la réaction de la bénévole à ce genre de réflexion aurait été de se taire de juger l'autre sévèrement mais en silence et finalement de ravaler ses propres sentiments pour ne pas les exposer cette fois elle sait souvent qu'elle pouvait choisir d'écouter les sentiments et besoin dissimulés derrière les paroles qui l'avaient choquées la bénévole vérifiant d'abord qu'elle avait bien deviné ce que sa collègue observait tu lis un article sur les grossesses des adolescentes la collègue oui c'est incroyable le nombre d'entre elles qui tombent enceintes la bénévole à l'écoute du sentiment de sa collègue et du besoin insatisfait qui pourrait être à l'origine de ce sentiment tu es inquiète parce que tu aimerais que les enfants aient une famille stable la collègue bien sûr tu sais mon père m'aurait tué si j'avais fait un truc pareil la bénévole tu te souviens de ce que cela signifiait pour les filles de ta génération de tomber enceinte la collègue évidemment nous savions ce qui nous attendait si cela arrivait nous en avions peur tout le temps ce n'était pas comme les filles de nos jours la bénévole cela t'énerve de voir que les filles tombent enceintes aujourd'hui cela t'énerve de voir que les filles qui tombent enceintes aujourd'hui n'ont pas peur d'être punies la collègue et bien au moins la peur de la punition pesait de l'effet l'article dit qu'il y a des filles qui couchent avec plusieurs hommes juste pour tomber enceintes franchement elles font des bébés et c'est la société qui paye la bénévole entendit deux sentiments différents dans ses paroles d'une part l'étonnement que les jeunes filles puissent tomber enceintes délibérément et de l'autre le mécontentement du fait que ce sont finalement les contribuables qui ont fait les conséquences elle choisit le sentiment sur lequel elle allait porter d'abord son empathie la bénévole cela t'étonne de constater qu'aujourd'hui des jeunes filles tombent enceintes sans se préoccuper le moins du monde de leur réputation des conséquences et de leur sécurité financière de toutes ces choses qui comptaient pour toi la collègue sachant que son étonnement avait été entendu passa à son autre sentiment le mécontentement comme cela arrive souvent lorsque les sentiments distincts sont entremêlés la personne qui s'exprime revient à ceux qui n'ont pas été qui n'ont pas reçu d'écoute empathique il n'est pas nécessaire que celui qui écoute reflète un mélange complexe de sentiments en une fois le courant de la bienveillance reprend chaque fois qu'un nouveau sentiment s'exprime donc la collègue oui et devine qui finit par payer pour tout cela la bénévole on dirait que tu es exaspéré on dirait que tu es exaspéré parce que tu aimerais que l'argent de tes impôts serve à autre chose c'est bien cela la collègue mais bien sûr tu sais mon fils et ma belle fille voudraient avoir un deuxième enfant mais ils ne peuvent pas bien qu'ils travaillent tous les deux que cela coûte trop cher la bénévole je suppose que cela te rend triste tu aimerais sans doute être à nouveau grand-mère la collègue oui et il n'y a pas que moi qu'à moi que cela ferait plaisir la bénévole et tu voudrais aussi que ton fils ait la famille qui te désire même si la bénévole n'avait pas tout à fait juste elle n'a pas interrompu le courant empathique permettant ainsi à sa collègue de poursuivre et de prendre conscience d'une autre de ses préoccupations la collègue oui je pense aussi que c'est triste d'être enfant unique la bénévole ah je vois tu aimerais que Cathy ait un petit frère la collègue oui ce serait bien à ce stade la bénévole sentit sa collègue se détendre un moment de silence passa la bénévole fut surprise de découvrir que même si elle souhaitait encore exprimer son propre point de vue l'impatience et la tension s'étaient dissipées parce qu'elle ne sentait plus elle ne sentait plus sur la défensive elle comprenait les sentiments et les besoins cachés derrière les propos de sa collègue et n'avait plus le sentiment qu'un gouffre les séparait la bénévole tu sais lorsque tu as dit que c'était mieux avant quand l'éphimère était mal vue observation j'ai réellement eu peur sentiment parce que j'ai vraiment à coeur que nous partagions tous une profonde sollicitude pour les gens qui ont besoin de notre aide besoin certaines personnes qui viennent nous demander à manger sont des parents adolescents observation et je veux m'assurer qu'ils se sentent bien accueillis besoin cela t'embêterait de me dire comment tu te sens lorsque tu vois arriver Anne ou Françoise et son petit ami demande la bénévole s'est exprimée en communication non violente en passant par ces quatre étapes et processus observation sentiment besoin demande le dialogue se poursuivit jusqu'à ce que la bénévole soit rassurée quant au fait que sa collègue apportait bien une aide bienveillante et respectueuse aux adolescents non mariés qui venaient la voir plus important encore l'incident avait permis à la bénévole de vivre une nouvelle manière d'exprimer son désaccord en satisfaisant ses besoins d'honnêteté et de respect mutuel dans le même temps sa collègue repartit satisfaite parce que ses préoccupations concernant la grossesse des adolescentes avaient été entendues les deux femmes se sentirent comprises et leur relation s'enrichit du fait qu'elles avaient partagé leur perception et leur différence sans hostilité sans la communication non violente leur relation aurait pu se dégrader et partir à partir de ce moment là à partir de ce moment et la mission qu'elles voulaient toutes les deux accomplir ensemble prendre soin des autres et leur venir en aide aurait pu en pâtir voilà désolé c'était un peu long mais je vais arrêter de lire des histoires longues comme ça mais c'est juste pour montrer comment ça c'est vraiment intéressant on voit rarement l'impression ce genre de truc dans la vie réelle moi je le vis rarement je ne sais pas si tu te souviens mais l'autre fois on parlait d'amour dans un atelier il y a un italien qui est venu il a parlé d'amour moi j'ai parlé d'amour aussi et en fait c'est un sentiment qui se rejoint beaucoup à l'empathie parce que sans amour tu ne peux pas vraiment avoir de l'empathie et se lever le matin en disant j'aime la vie j'aime les gens je m'aime et j'ai de l'empathie c'est aussi très central pour moi dans ma vie comme là c'est central dans son domaine c'est un témoignage ok donc je continue donc enfin la dernière étape consiste à formuler mutuellement des demandes claires aux autres pour satisfaire nos besoins il faut absolument être le plus précis possible pour que la demande ait une chance d'être entendue et essayer de formuler ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas il ne faut pas hésiter à demander un retour en demandant à la personne si elle a bien compris et en lui demandant de reformuler par exemple explicitement est-ce que tu veux bien reformuler ce que je viens de dire ou est-ce que tu veux bien reformuler le besoin que tu as compris etc quand les sentiments et émotions fortes sont mis en jeu on croit souvent que l'autre a compris ce qu'on voulait dire alors qu'en fait il a compris totalement autre chose il faut aussi veiller à ce que nos demandes ne soient pas perçues comme des exigences en assurant notre interlocuteur qu'il ne sera ni critiqué ni puni s'il n'accepte pas à nos désirs il doit le faire que s'il y est vraiment disposé sinon on tombe dans une mécanique où il le fait par peur et non pas par bienveillance et là on n'est plus dans la communication non violente revenons un petit peu sur la notion d'empathie quand quelqu'un se confie à nous nous avons souvent tendance à le réconforter à donner des conseils ou à donner notre avis c'est la première chose comptée mais avant de faire ça l'empathie consiste d'abord à être dans l'écoute elle exige que nous fassions le vide dans notre esprit et que nous écoutions l'autre de tout notre être nous pouvons paraphraser les paroles de l'autre en disant ce que nous avons compris mais il faut le laisser s'exprimer pleinement avant de porter notre attention sur la recherche de solutions comment être sûr que l'autre a fini de s'exprimer et s'est senti vraiment écouté le premier signe c'est le soulagement qui ressent nous en prenons conscience en constatant un relâchement de nos propres tensions corporelles et l'autre signe encore plus probant c'est lorsque notre interlocuteur s'arrête de parler là on est sûr qu'il a fini d'exprimer ses émotions et ses besoins mais attention pour pouvoir écouter l'autre il faut soi-même y être disposé si on est sur la défensive parce qu'on a des émotions qui nous empêchent d'être à l'écoute il faut soit s'arrêter pour respirer et faire un retour d'urgence sur nous-mêmes avant de continuer soit si c'est pas suffisant si ça marche pas il faut hurler en communication non-violente alors c'est-à-dire s'exprimer avec force exprimer avec force ce qui se passe en nous en termes de sentiments besoin demande c'est-à-dire dire un sentiment besoin demande mais en criant j'en peux plus je me sens je sais pas quoi j'ai besoin de ça s'appelle hurler en CMD ou soit encore dernière solution se retirer pour nous donner le temps de la réflexion si vraiment on ne peut rien faire l'empathie nous permet aussi d'entendre un refus sans y voir un rejet en portant notre attention sur les sentiments et les besoins qui sous-tendent le refus de l'autre nous prenons conscience des désirs qui l'empêchent de répondre favorablement à notre demande donc là pareil il nous dit non mais c'est pas grave on le comprend parce que étant donné qu'on a compris ses besoins on est en connexion avec lui on prend pas ça mal on prend pas ça contre nous on peut aussi permettre de redonner vie à une conversation c'est intéressant ça le dialogue perd de sa vitalité quand nous nous déconnectons des sentiments et besoins qui motivent les paroles de l'autre et les demandes associées à ces besoins il ne faut alors pas hésiter à interrompre la conversation de manière empathique par exemple dans une conversation qui commence à s'enliser on sent que c'est vraiment ça commence à être chiant on dit de manière empathique excusez-moi je perds patience car j'aimerais me sentir plus proche de vous mais notre conversation ne me permet pas d'y arriver je voudrais savoir si notre conversation satisfait vos besoins et le cas échéant lesquels il peut s'en suivre un long silence on peut alors demander quelle est la cause êtes-vous contrarié parce que vous auriez aimé poursuivre cette conversation ou alors attendre pour leur laisser le temps de réfléchir à leurs besoins mais ce que nous dit Rosenberg c'est qu'on constate en général que les propos qui ennuient l'auditoire ennuient en fait aussi la personne qui parlait et on préfère en général et la personne donc l'orateur préfère en général qu'on l'interrompte plutôt que de laisser la conversation sans intérêt se poursuivre je sais pas peut-être il faudrait qu'on en parle un peu avant que je continue non ? des gens qui ont des trucs à dire il y a une troisième place là bonsoir 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 j'étais en train de présenter le livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg c'est la personne qui a mis en place la méthode qui s'appelle la communication non violente d'accord intéressant moi en tout cas j'ai bien aimé c'est le titre du livre la communication non violente le titre c'est les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs initiation à la communication non violente je vais le noter quelque part je vais tout être l'acheté ce mot ça m'intéresse par contre il coûte 19,50 euros ouais c'est pas grave commerce de la libra tu veux il fait des bacilles donc je sais pas d'autres gens qui veulent dire un truc je sais pas les gens sur mon badge je veux faire un exemple ouais ouais vas-y ouais est-ce que tu peux nous redire le titre du livre le titre du livre c'est les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs initiation à la communication non violente je t'écris un petit message avec le lien qui rend pas la version rédigée de ce que Romain présente en ce moment je te l'ai envoyé un message blind je sais pas comment je voudrais juste réagir peut-être un petit peu sur ce que tu viens de dire parce qu'il me semble qu'il y a un point qui me dérangeait dans un premier moment dans un premier moment mais après en réfléchissant un peu plus enfin ça a devenu revenu disons intéressant parce que j'ai l'impression que pendant qu'on parle pendant qu'on est dans une conversation c'est le cours de la conversation qui poursuit et que c'est rapide c'est qu'on réfléchit pas trop à ce qu'on est en train de dire et du coup ça continue un petit peu d'une façon presque inconsciente et du coup mettre des phrases des parenthèses comme ça par exemple la question que tu viens de poser la phrase que tu viens de dire excusez-moi je perds patience car j'aimerais me sentir plus proche de vous mais notre conversation ne permet pas d'y arriver c'est très long et ça semble être oh là là je parle français aussi ça semble être très disons artificiel c'est comme si on arrête la conversation alors que c'était voilà c'était en train de continuer et on met une phrase comme ça voilà ça a l'air d'être très artificiel mais après dans un deuxième moment de réflexion je me suis dit aussi oui mais après si tout le monde est habitué à ce genre de communication ça peut ça peut redevenir habituel enfin peu artificiel de naturel peut-être on peut dire et du coup ça peut ça peut éventuellement être efficace pour la communication c'était pas une question c'était juste voilà un problème qui m'a posé dans un premier moment et puis je me suis dit au fur et à mesure ça se naturaliserait qu'est-ce que vous en pensez c'est pas une réponse directe à Aïcha mais c'est vrai que souvent dans des discussions on va très vite et là ça suppose qu'on se donne un temps différent je pense qu'on soit moins dans dans un rythme rapide comme la grande tendance elle est à la rapidité je pense que ça participe du fait qu'on prend pas ce temps pour réfléchir à ce qui nous anime et à le formuler et ensuite je pense que le thème le thème de la communication non violente et l'exercice que ça suppose c'est pas très éloigné de ce qu'avait proposé de faire Jérémy dans le cadre des ateliers où je sais plus comment il a appelé ça mais voilà l'entraide affective où on essaie plus de se centrer sur justement les besoins qui sous-tendent les échanges et cet aspect là d'exprimer ses sentiments ses besoins sentiments au sens large c'est pas juste le sentiment amoureux c'est tous les sentiments qui peuvent nous traverser mais effectivement ça suppose qu'on prenne le parti d'un rythme un peu différent je pense d'autres interventions par rapport à ce sujet sur le fait de couper à la parole moi aussi ça m'avait choqué mais d'un autre côté des cas où la conversation comme ça elle est super chiante et où rien ne se passe où ça continue et avec la complicité de tout le monde sachant que tout le monde trouve ça super chiant j'en ai vécu j'en ai vécu beaucoup beaucoup donc d'un autre côté je me dis que je sais pas je trouve ça pas si mal que ça et en plus Marshall Rosenberg il parle aussi avec son expérience donc je pense qu'il a pas mal d'expérience là-dedans il a essayé plein de fois avant de l'écrire et il a aussi dit dans le livre il dit aussi qu'il a interrogé plein de personnes il y a plusieurs dizaines de personnes sur qu'est-ce que ça leur fait quand ils coupent etc et quasiment toutes on dit que oui c'est pas du tout grave si la conversation est vraiment chiante c'est pas du tout grave qu'elle se fasse couper du coup je peux continuer sinon là j'en étais à peu près un peu plus que la moitié mais après je vais pas trop lire de grosses histoires alors donc donc c'est dans la manière dont nous traitons nous-mêmes dont nous nous traitons nous-mêmes pardon que la communication non-violente joue le rôle le plus important Rosenberg nous dit je suis préoccupé par la nature de l'énergie qui nous amène à changer j'aimerais que le changement soit stimulé par un vrai désir de rendre la vie plus belle pour nous et pour les autres et non pas par des énergies destructrices comme la honte et la culpabilité la honte est une forme de haine de soi et les actes qui en résultent sont ni joyeuses ni libres lorsque nous utilisons les termes comme je n'aurais pas dû ou j'aurais dû pour regretter nos actions nous refusons d'apprendre parce que devoir implique que nous n'avons pas le choix or lorsqu'on essaie de s'imposer une exigence notre tendance est d'y résister de se rebeller parce que l'autonomie est menacée c'est ainsi que fonctionnent les êtres humains face à par exemple face à la tyrannie et si nous nous soumettons à cette exigence l'énergie que nous y consacrons est dépourvue de toute joie porteuse de vie ça c'est ça c'est les mots qu'il utilise un principe de base de la communication non violente consiste à estimer que lorsque nous suggérons qu'une personne est en tort ou est mauvaise nous voulons en fait dire en réalité qu'elle n'est pas en harmonie avec nos besoins si cette personne que nous jugeons est nous-mêmes nous disons dans ce cas je ne suis pas en harmonie avec mes besoins lorsque je me comporte ainsi le deuil en communication non violente consiste à se relier pleinement aux besoins insatisfaits et aux sentiments et aux sentiments qui apparaissent lorsque nous avons été moins que parfait pour nous manifester pour nous manifester de la compassion il est important de pouvoir embrasser avec empathie les deux parties de nous-mêmes celle qui regrette un acte passé et celle qui a accompli l'acte le processus de deuil et de pardon nous libère en nous permettant d'apprendre et de grandir je vais quand même lire un petit passage du livre mais ce n'est pas une histoire alors donc il nous dit traduire je dois en je choisis donc première étape quels sont les actes de votre vie que vous ne vivez pas comme un jeu je vous propose d'écrire sur une feuille de papier toutes ces choses que vous vous dites devoir faire toutes les activités que vous retoutez mais que vous faites quand même parce qu'il vous semble que vous n'ayez pas le choix lorsque j'ai d'abord relu ma propre liste donc ça c'est Marshall Rosenberg qui parle lorsque j'ai d'abord relu ma propre liste le fait qu'elle soit si longue me fit comprendre pourquoi je passais autant de temps à ne pas profiter de la vie je me rendis compte que du nombre de choses que je faisais dans une journée ordinaire en me faisant croire à moi-même que je n'avais pas le choix le premier point sur ma liste était rédiger des rapports cliniques la rédaction de ces rapports était un calvaire et pourtant j'y consacrais au moins une heure par jour la deuxième obligation sur ma liste consistait à conduire les gamins à l'école deuxième étape lorsque vous aurez établi votre liste je vous invite à reconnaître sincèrement que vous faites ces choses parce que vous choisissez de les faire et non parce que vous en avez l'obligation insérez les mots je choisis deux devant chaque point de votre liste je me souviens de ma propre résistance à cette étape rédiger des rapports cliniques me répétais-je à moi-même je ne choisis pas de le faire il faut que je le fasse je suis psychologue clinicien je suis obligé de rédiger ces rapports troisième étape après avoir reconnu que vous choisissez de faire certaines choses tenter de trouver l'intention qu'il y a derrière ce choix en complétant la phrase de la manière suivante je choisis de parce que je veux quelque chose j'eus tout d'abord bien du mal à déterminer ce que je voulais en écrivant des rapports cliniques il y avait déjà plusieurs mois que je m'étais déjà rendu compte que ces rapports n'étaient pas suffisamment utiles à mes patients pour justifier le temps que j'y consacrais alors pourquoi continuais-je à investir autant d'énergie dans leur rédaction je me rendis finalement compte que je choisissais d'écrire les rapports uniquement parce que je voulais l'argent qu'ils m'apportaient depuis cette prise de conscience je n'ai plus jamais rédigé un seul rapport clinique je ne peux pas vous dire à quel point je me sens joyeux simplement en pensant au nombre de rapports cliniques que je n'ai pas rédigés depuis lors il y a 35 ans lorsque je me rendis compte que l'argent était ma motivation première je vis immédiatement que je pouvais trouver d'autres moyens de subvenir à mes besoins financiers et qu'en réalité je préférais encore fouiller dans les poubelles pour trouver de la nourriture plutôt que de rédiger un seul rapport clinique de plus voilà ça c'est le petit exercice en remplaçant je dois par je choisis de pour vraiment prendre la responsabilité de ce qu'on fait et être en cohérence avec soi-même penchons-nous un petit peu maintenant sur la colère sur le cas de la colère comment est-ce qu'on gère la colère en communication non-violente la communication non-violente ne consiste pas à réprimer la colère pour accepter certains statu quo mais au contraire elle incite pleinement à l'exprimer en fait la présence de la colère permet juste de prendre conscience qu'il y a chez nous un besoin insatisfait et que nos pensées actuelles diminuent fortement nos chances de le satisfaire il suffit de renverser notre manière de voir les choses pour que la colère disparaisse sans avoir besoin d'être réprimée là je vais encore lire un petit passage désolé mais je suis pas loin de la fin j'aime bien la manière dont il écrit mieux que ce que je pourrais dire moi donc dans ces cas là je lis directement pour les gens qui emploient la culpabilité comme stratégie de manipulation il est utile de maintenir la confusion entre facteur déclencheur et cause comme nous l'avons souligné les enfants entendent papa et maman sont très tristes quand tu as de mauvaises notes sont amenés à croire que par leur comportement ils sont responsables de la douleur de leurs parents on observe la même dynamique chez les couples cela me déçoit beaucoup que tu ne sois pas là à mon anniversaire notre langue favorise le recours à cette stratégie de culpabilisation tu m'énerves tu me fais du mal en faisant ceci ou cela je suis triste que tu aies fait cela nous ne manquons pas de tournure pour nous convaincre que ce sont les actes des autres qui sont à l'origine de nos sentiments or pour parvenir à exprimer pleinement notre colère nous devons tout d'abord comprendre que les actes et des autres ne sont jamais la cause de nos sentiments quelle est donc la cause de la colère nous avons vu au chapitre 5 désolé au chapitre 5 vous ne l'avez pas lu que nous pouvions choisir de réagir de quatre façons face à un message ou à une attitude qui nous déplait chaque fois que nous nous mettons chaque fois que nous nous mettons en colère c'est parce que nous pensons que l'autre est en tort nous choisissons alors de nous prendre pour Dieu et de juger l'autre de le blâmer ou de décider qu'il mérite punition pour sa faute c'est à mon sens là que réside la cause de la colère même si nous n'en sommes pas conscients c'est dans notre pensée que la colère prend source la troisième possibilité décrite au chapitre 5 consiste à porter notre attention sur nos sentiments et sur nos besoins au lieu d'analyser mentalement les torts de l'autre nous choisissons de renouer avec ce qu'il y a de plus vivant en nous cette énergie vitale est particulièrement palpable et accessible lorsque nous restons à tout instant en contact avec nos besoins supposons par exemple que quelqu'un arrive en retard à un rendez-vous si nous avons besoin d'être rassurés sur le fait que nous comptons pour cette personne il se peut que nous nous sentions blessés si nous avons besoin de faire un meilleur usage de notre temps nous éprouverons peut-être un sentiment de frustration si en revanche nous avions justement envie d'une demi-heure de solitude et de calme nous serons plutôt reconnaissants en retardataires nous ne nous nourrirons nous ne nous nourrirons alors à son égard aucune colère ce n'est donc pas le comportement d'autrui mais bien notre propre besoin qui suscite notre sentiment voilà Marshall nous prouve que la colère ça vient de nous et que c'est nous qui décidons d'être en colère ou pas d'être en colère et plutôt que d'être en colère de nous connecter à nos besoins à chaque fois qu'on est en colère ça veut dire qu'on n'est pas assez connecté à nos besoins donc la colère il suffit de bien pratiquer la communication non violente pour qu'elle n'apparaisse jamais mais quand même c'est un peu rapide à mon avis non ça c'est moi qui exagère un petit peu mais non non j'exagère un petit peu mais disons que si on était très 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 fort en termes de communication non violente genre plus fort que Marshall Rosenberg a priori la colère ne viendrait pas si on était vraiment un grand sage de la communication non violente c'est ça qui se passerait mais quand même pour exprimer ouais attends juste je termine sur la colère après je te donne donc pour exprimer pleinement sa colère donc qu'est-ce 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 qu'il dit concrètement Marshall Rosenberg il faut marquer une pause quand la colère arrive pour l'exprimer il faut marquer une pause et respirer profondément identifier les jugements qui nous viennent à l'esprit prendre conscience de nos besoins et enfin exprimer nos sentiments et nos besoins inassouvis voilà c'est ce processus-là qui permet d'exprimer la colère de manière positive et de la faire disparaître parce qu'on exprime son besoin et on se concentre sur son besoin et pour que notre interlocuteur nous suive il faut bien sûr accompagner ça d'une bonne dose d'empathie à son égard donc on est en colère avec quelqu'un qu'on est tous les deux à être en colère c'est-à-dire qu'on est dans un conflit il faut faire ça mais il faut aussi avoir beaucoup d'empathie à l'égard de son partenaire qui lui aussi est en colère en essayant de comprendre ses besoins pour que la colère s'évanouisse dans les deux parties et juste un mini truc il nous proposait recensez les jugements qui vous viennent recensez les jugements qui vous viennent et qui viennent le plus souvent à l'esprit en commençant votre phrase par je n'aime pas les gens qui sont à partir de cette liste de qualificatifs négatifs demandez-vous lorsque je juge quelqu'un quels sont les besoins qui chez moi ne sont pas satisfaits peu à peu vous apprendrez ainsi à penser davantage en termes de besoins insatisfaits que de jugements donc en fait on peut dire que la colère elle est constructive de deux manières la première c'est qu'elle manifeste et on peut identifier ceux qui nous mettent en colère et la deuxième c'est qu'exprimer notre colère c'est qu'elle est constructive avec une personne de manière à justement d'identifier de l'exprimer et d'aboutir à enfin je veux dire à une mise au point avec la personne donc de la faire disparaître parce que comment m'exprimer elle est constructive pour soi-même dans le sens où soi-même on identifie pourquoi on est en colère elle est constructive dans la discussion pour qu'un accord survienne et enfin que la colère puisse disparaître c'est un peu ça non ? si on n'en reste pas sur la colère ouais ouais c'est un peu ça en fait la colère elle est constructive que dans la mesure où on va la faire disparaître donc voilà et donc elle nous permet elle nous permet de mieux nous connaître et de mieux connaître aussi nos désirs nos insatisfactions etc vis-à-vis d'une personne ou de quelque chose ouais ce qu'il nous dit c'est qu'en fait la colère c'est une sorte de signal d'alarme pour te dire que là ça va pas t'es en train de te déconnecter de tes besoins au moment où ça va pas t'es en train de te déconnecter de tes besoins c'est là que tu te mets en colère au moment où tu te reconnectes ta colère s'en va parce que tu vois qu'elle avait rien à faire là donc la colère c'est un signe qu'il y a une défaillance dans ta communication non violente interne c'est un signe de défaillance ça arrive mais quand ça arrive il faut te reconnecter à tes besoins et hop elle s'en va qu'est-ce que tu appelles reconnecter avec ses besoins identifier c'est ça identifier ses besoins et trouver une manière d'y répondre positivement sans colère déjà les exprimer déjà les exprimer les gens sur Mumble si jamais vous voulez parler c'est difficile de regarder le chat parce qu'on a un smartphone là du coup si jamais vous voulez parler genre parlez un petit coup et après on vous donnera la parole ok vas-y je t'en prie mon côté pardon ça m'aide à à penser à ces sujets de mon côté ok c'est quelqu'un d'autre c'est Zagmobile je reviendrai peut-être plus tard mais par un ordinateur pour parler avec un meilleur micro bah ouais pas de soucis de toute façon on fait un atelier tous les mercredis soir à Nuit de Brunis pour rebondir sur ta présentation moi je ferai le lien avec les conventions qu'on a qui sont faites justement pour qu'on puisse écouter le fait de de ne pas applaudir le fait de lever la main pour demander la parole de manifester par des signes son approbation sa désapprobation c'est aussi une façon d'exprimer une position un sentiment sans interrompre l'autre et que la dimension de bienveillance ou d'empathie dont tu parles c'est aussi un élément qui est assez présent dans les conventions qu'on a sur les nuits debout je ne sais pas si vous êtes d'accord voilà et sans forcément qu'il y ait eu une étude de Rosenberg mais c'est des choses qu'on retrouve un peu dans d'autres d'autres approches je ne sais pas si les gens qui ont inventé les conventions au départ avaient lu mais effectivement c'est enfin quand on imagine les agora ou les ateliers où les gens écoutent c'est une situation relativement propice à la communication non violente justement le fait que tout le monde ne parle pas en même temps que les gens s'écoutent et je pense que c'est quand même une difficulté d'écouter vraiment c'est à dire que même là le temps de l'atelier ou le temps des agora on a toujours vu des gens qui sont sur leur smartphone qui font autre chose qui sont dans leur préoccupation c'est une réelle difficulté d'écouter ça paraît peut-être simple là mais je ne suis pas sûre que ce soit si facile moi je suis tout à fait d'accord avec toi c'est une vraie difficulté d'écouter ouais c'est ça je suis d'accord sur le fait que c'est une difficulté de vraiment écouter surtout pendant un certain temps non t'es pas d'accord oui oui complètement ça dépend de ce que tu fais ça dépend de ta préoccupation du sujet de ce que tu peux dire du sujet si t'as rien à dire et que t'es d'un on a écouté pendant plusieurs heures ça peut te gonfler au bout d'un moment si t'écoutes mais que ça t'intéresse pas vraiment ça peut te gonfler au bout d'un moment il y a plein de facteurs oui oui bien sûr il y a ça aussi je peux prendre la ronde bien sûr je pense que plutôt que enfin on parle plus de l'écoute de la volonté d'écoute de l'intention d'écouter quelqu'un que le temps la durée qui est nécessaire pour continuer à écouter pour rester attentif etc je pense que c'est plutôt vraiment l'intention d'entendre les paroles de l'autre et enfin de ce que j'ai compris et je pense qu'il y a en fait trois axes de enfin qui consistent dans la communication non-violente c'est d'abord comme on a dit vouloir comprendre l'autre c'est-à-dire lui poser des questions pour qu'il s'exprime un peu plus clairement en basant sur ses sentiments ce qu'il ressent ce qu'il a dans sa tête et au lieu de lui opposer directement ce qu'on pense nous et du coup c'est orienté sur l'autre dans la conversation deuxième axe et peut-être que enfin c'est pas hiérarchique peut-être que c'est le premier c'est se comprendre et s'exprimer d'une manière non-violente c'est-à-dire essayer de formuler reformuler les phrases qu'on veut dire en se posant justement sur nos propres sentiments en essayant de prendre la responsabilité de nos propres paroles mais il y a aussi à mon avis un troisième axe même si la conversation c'est généralement entre deux personnes c'est être dans la position de celui ou celle à qui on pose des questions c'est-à-dire quand on n'est pas on n'est pas dans une démarche de la communication non-violente sur le moment disons et l'autre il ou elle elle est dans la communication non-violente elle nous pose des questions pour que nous clarifions ce qu'on essaie de dire nos sentiments sur le sujet etc et je pense être dans la position de celui ou celle à qui on pose ces questions-là c'est un peu différent que s'imaginer ou vouloir être dans la position de celui ou celle qui pratique vraiment la communication non-violente et je pense que là il y a cette position-là être dans la position de celui ou celle à qui on pose des questions pose aussi un certain problème pour nous après parce que quand on demande de la clarification aux côtés du sentiment et des intentions qui sont à la base on n'essaye pas d'orienter les paroles de l'autre selon ce que nous voulons entendre c'est dire c'est pas une démarche paternaliste on n'essaye pas de lui faire dire des choses qui nous conviennent je pense que c'est c'est un point très important parce que sinon cette démarche peut être ouverte à la disons ou envoyer disons à une sorte de manipulation à mon avis de parole je pense que il faut il faut il faut distinguer les deux peut-être est-ce que j'étais clair ou pas oui pour moi c'était clair je sais pas si vous avez entendu Marélus elle a dit que pour elle c'était clair bah ouais moi je trouve ça assez clair aussi et d'ailleurs justement en parlant de la manipulation il précise justement que la manipulation c'est quelque chose de très mauvais et que ça ça n'a rien à voir avec la communication non violente on n'est pas dans la sincérité etc et que la personne quand elle sent qu'elle se fait manipuler tout de suite elle se renferme ça marche plus du tout par exemple les gens qui disent il faut dire des choses positives il faut donner des encouragements etc parce qu'il y a des études qui prouvent que je sais pas en entreprise ça marche quand on dit des choses positives etc ça marche vite fait sur le moment mais par contre quand les gens se rendent compte qu'on se fout de leur gueule bah ça marche plus ils se mettent à se démotiver parce qu'ils comprennent qu'on se fout de leur gueule il n'y a pas de sincérité voilà alors que la communication non violente c'est vraiment on est dans la sincérité on est dans l'empathie dans la compréhension des besoins mutuels de chacun et pas dans la manipulation justement là tu viens de prendre là tu viens de prendre l'exemple sur une entreprise mais par exemple quand tu es jeune et que tes parents disent par exemple deux garçons qui se ressemblent ou bien qu'ils soient différents mais qu'ils se ressemblent s'il y a des parents qui l'encouragent à la curiosité qui l'encouragent en lui disant qu'il a les capacités de faire les choses en le valorisant et il y a d'autres parents qui disent ouais tu n'es même pas capable de faire ceci tu n'es même pas capable de faire cela ça joue beaucoup sur la confiance en lui-même de la personne et dans sa vie ça va être très marquant et je pense que la personne qui réussira le mieux c'est celle qui a été encouragée à qui on a dit qu'il avait des capacités etc. plutôt que la personne qui a été sous-estimée voilà elle aura beaucoup plus confiance en elle et elle réussira beaucoup mieux en tout cas en se battant un peu moins je suis tout à fait d'accord mais par contre il faut que ça reste dans la sincérité il ne faut pas encourager en disant de fausses choses pour essayer de manipuler ça au bout d'un moment ça ne marche plus il ne faut pas rabaisser non plus mais même dans l'autre sens encourager faussement en permanence on n'est pas dans l'empathie on n'est pas dans la communication on n'est pas comme il disait l'autre on n'est pas dans la vie je ne sais plus comment il dit dans l'élan du cœur enfin voilà toutes ces choses là des gens sur Mumble ah non Mathieu nous encore une fois l'évaluation de la justesse merde attends attends il ne suis pas désolé d'où encore une fois l'évaluation de la justesse parce que les parents par exemple qui vont rabaisser consciemment ou inconsciemment leur enfant ça va être très difficile pour lui mais des parents qui faussement vont exagérer ses capacités ou ses dons vont lui faire alors il risque de tomber de haut après parce que ce n'était pas vraiment la réalité d'où la justesse de la lisibilité de 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 vraiment la vraie valeur de de la capacité de son enfant donc il faut avoir une justesse une lisibilité assez claire de ça pour pour être pas dans un mauvais jugement ou plutôt une mauvaise évaluation nous j'appelle le jagement jauger ça veut dire qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui n'est pas juste sans juge ok ok des gens sur mumble qui veulent parler aussi sinon j'enchaîne sur la suite c'est que je viens d'apprendre que il y a un monsieur qui écrit ce livre psychologue d'étant plus cliniciens et pourquoi ce titre de communication non non-violence cela fait deux négations pourquoi pas pas plutôt communication bienveillante qui me semble beaucoup plus appropriée ben ouais pourquoi pas c'est vrai je sais pas pourquoi il a choisi ça en tout cas j'avais vu vite fait sur wikipédia je sais plus je sais plus qui lui faisait un petit reproche il lui disait oui ce serait mieux d'appeler ça communication consciente il y en a qui disait plutôt que non-violente parce qu'ils trouvaient que non-violente mais en fait c'est en partie je pense pour en faisant référence au mouvement de Gandhi mouvement de non-violence je pense que c'est un peu pour ça après comme on avait vu c'est la semaine dernière la semaine d'avant sur Gandhi Gandhi il était quand même on avait vu que Gandhi il était quand même dans il utilisait la non-violence pour 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 comment dire pour pour faire en sorte que les autres accèdent à ses désirs quand même il essayait d'exercer une contrainte sur les autres en se mutilant ou en s'empêchant c'est vraiment pas la non-violence la violence c'était une forme de violence mais pas physique c'est une c'était la non-violence selon Gandhi et il s'empêchait de manger par exemple pour obliger je sais pas à un moment son rival à faire ceci et pas cela ou sa femme ou je sais pas qui alors que là Rosenberg il nous dit pas du tout ça c'est pas la non-violence c'est pas c'est pas obliger les gens à faire quelque chose surtout pas voilà c'est surtout pas un moyen de pression là on est dans le truc communication aliénante c'est surtout pas un moyen de pression il faut que ce soit dans le comment dire dans l'empathie avec les besoins il faut que la personne si elle accède à nos désirs elle le fasse par empathie uniquement et pas et pas parce que il y a une menace derrière etc. parce que là on est pas du tout dans l'élan du cœur après c'est pas c'est pas le même contexte je suis d'accord l'autre c'était un contexte politique j'ai l'impression que pour la communication non-violente c'est pas trop adapté à un contexte de lutte sociale en fait c'est plus des communications interpersonnelles j'ai l'impression de quelle époque date le bouquin ? première édition dans les années 70 je crois sérieux ? c'est une bonne question première édition française 99 en tout cas Marshall Rosenberg est mort il y a quelques années je crois en 2015 première édition française 99 donc je ne sais pas ce qu'il avait suivi c'était un suivi c'était 99 mais il a des écrits plus anciens ok bah c'est un peu avant les années 2000 quoi à peu près par là et il y a plus d'un million d'exemplaires de ce livre qui ont été vendus et moi le livre que j'ai c'est la troisième édition la troisième édition a été imprimée enfin un peu au pro au printemps 2016 et donc là il y a un tirage janvier 2017 qui a été mis à jour c'est ce qu'indique l'éditeur donc l'éditeur c'est la découverte c'est pas un éditeur qui est spécialement positionné sur le bien-être le développement de soi c'est plutôt un éditeur universitaire un éditeur relativement encyclopédique mais c'est pas mal d'avoir ce bouquin chez cet éditeur c'est un catalogue solide voilà ok d'autres réactions je continue non il y en a pas encore coucou là c'était chapitre 10 non mais il reste pas grand chose en fait il en reste 4 mais j'ai écrit moins de choses sur les 4 derniers c'est parti je continue du coup donc alors maintenant on passe à la résolution des conflits à la médiation donc selon Rosenberg et d'après son expérience il est possible de résoudre n'importe quel conflit en utilisant la communication non violente il suffit en fait d'utiliser les principes de base d'expression des sentiments et des besoins pour aider les deux parties à créer une connexion de coeur à coeur une fois que ça c'est fait c'est la partie la plus dure évidemment mais ça prend du temps mais une fois que ça c'est fait la résolution du conflit en lui-même prend 20 minutes tout le temps une fois que les deux parties ont chacune pris les besoins de l'autre et sont entrées en empathie ils trouveront des solutions qui satisferont les besoins des deux pour qu'aucun des deux ne soient lésés en tant que médiateur donc il a fait beaucoup de médiation à Marshall Rosenberg en tant que médiateur il insiste bien pour dire qu'il ne s'agit pas d'être une troisième tête pensante qui trouve un compromis équitable comme c'est le cas pour les médiateurs traditionnels qui en général font ça qui analysent d'abord la situation qui essayent de trouver le meilleur compromis où il y a le moins de gens possible lésés et ensuite qui font une proposition lui c'est pas du tout ça il s'agit pour lui en tant que médiateur d'établir un lien d'empathie entre les deux parties pour que le problème disparaisse tout seul une fois que le lien est établi il n'y a même pas de compromis à chercher grâce à l'empathie ils vont tous les deux comprendre les besoins de l'autre et comprendre leurs propres besoins et trouver une solution qui arrange les deux aucun des deux n'est lésés donc voilà ça c'était sur la résolution de conflits et ça marche pour tout type de conflits sauf a priori les conflits politiques enfin comment dire la lutte sociale etc bon ça il n'est pas trop à l'aise avec ça ensuite pour ce qui est de l'usage de la force l'usage protecteur de la force est à distinguer de l'usage répressif de la force l'un protège des dommages corporels et des injustices immédiates et l'autre vise à faire souffrir pour punir l'usage protecteur de la force n'amène pas à porter un jugement sur la personne simplement on le protège et puis voilà il n'y a pas de jugement alors que l'usage répressif oui c'est justement le résultat du jugement qui constitue la punition et donc là il y a un truc à noter il nous indique qu'il y a un ouvrage qui s'appelle Non-Violent Social Defense de Robert Irwin pour l'application de la non-violence aux conflits sociaux parce que son livre à lui il n'en traite pas trop du coup il fait référence à ce livre là qui en traite plus si jamais on est intéressé par ça donc peut-être on pourrait lire cet autre livre ça pourrait être intéressant oui par rapport à la question sur la datation des travaux de Rosenberg en tant que psychologue en tant que psychothérapeute psychanalytique et docteur en psychologie clinique ils fondent un centre thérapeutique où on travaille en se basant donc sur les principes de communication non-violente en 1984 aux Etats-Unis donc c'est quand même une pensée qui s'élabore dans une visée thérapeutique dès la première moitié des années 80 donc je continue sur l'usage protecteur de la force l'usage protecteur de la force part du principe que les individus agissent par inconscience en fait ils ne se rendent pas compte qu'ils sont violents etc c'est pas de leur faute alors que l'usage répressif part du principe qu'il faut infliger suffisamment de douleur aux individus pour qu'ils comprennent leur erreur et ne recommencent plus or c'est l'inverse qui se produit cette méthode ne fait que braquer les gens toujours plus ils ont envie de se venger etc ça marche pas super bien l'usage répressif et ça s'applique aussi d'ailleurs pour les enfants une petite citation si les enfants ne se brossent les dents que parce qu'ils craignent d'être tournés en ridicule ou humiliés ils auront peut-être les dents éclatantes mais le respect d'eux-mêmes en sera bien moins reluisant donc il propose aussi d'appliquer la communication non-violente avec les enfants c'est à dire non seulement ne pas pratiquer la violence évidemment sur les enfants mais ne pas les dénigrer se connecter avec leurs besoins leur faire prendre la responsabilité de leurs besoins etc tout ça ça s'applique pour lui aussi aux enfants alors à un moment donné il parle aussi donc en tant que psychologue enfin psychiatre etc il pense que la communication non-violente peut aussi s'appliquer dans le milieu professionnel de la psychologie et de la psychiatrie selon lui plutôt que de traiter les patients comme des malades dont il faut diagnostiquer la maladie il vaut mieux se concentrer sur leurs sentiments leurs besoins et les traiter comme des gens normaux comme avec des gens avec qui on rentre en empathie parce que la relation malade patient pour lui ça ne favorise pas cette connexion de coeur et de vie ça c'est son avis personnel maintenant sur l'expression de la reconnaissance donc pour Rosenberg les jugements qu'ils soient favorables c'est ce qu'on disait avec Mathieu tout à l'heure ah Mathieu il ne suit plus donc c'est ce qu'on disait avec Mathieu pour lui les jugements qu'ils soient favorables ou défavorables relèvent de la communication aliénante même s'ils sont favorables si on dit à quelqu'un tu as fait un bon travail pour ton rapport ou alors tu as une grande sensibilité ou encore c'est gentil à toi de m'avoir ramené hier soir on juge la personne favorablement dans un langage coupé de la vie il insiste aussi sur le fait qu'encourager pour influencer le comportement d'une personne donc là c'est ce que je disais tout à l'heure ça se fait pas mal en entreprise c'est mauvais et inefficace la personne sera peut-être motivée sur le moment mais se démotivera très vite quand elle se rendra compte qu'elle est manipulée il n'y a pas du tout de sincérité là-dedans pour autant témoigner sa gratitude est quelque chose d'important et le recevoir l'est aussi nous sommes tous à la recherche du regard reconnaissant des autres pour bien faire ça il faut dire voici ce que tu as fait voici ce que je ressens voici le besoin qui chez moi a été satisfait il faut ces trois choses là pour recevoir une gratitude les actes les actes concrets les sentiments les besoins c'est les trois choses qu'il faut absolument exprimer concernant le fait de recevoir en général nous adoptons un des deux comportements extrêmes soit le narcissisme où nous nous croyons supérieurs d'avoir été appréciés par quelqu'un soit la fausse modestie où nous nions l'importance du remerciement en minimisant sa valeur oh ce n'est rien par exemple donc la bonne solution la bonne méthode consiste à être dans l'empathie et donc de se réjouir sincèrement avec la personne qui offre la reconnaissance de se réjouir avec elle en étant dans l'empathie sans faute modestie et sans narcissisme voilà c'est fini donc maintenant on peut on peut en parler des gens qui veulent dire des trucs y compris des gens sur mumble on réfléchit maintenant ah d'accord on réfléchit je disais années 60 je disais années 60 effectivement le début du processus de pensée de Rosenberg sur la communication non violente c'est 1963 c'est précisément c'est dans la fin du bouquin la fin du bouquin dans les annexes très où on s'est passé on est sur de suite oui oui c'est tellement beau je peux parler vas-y ok bah merci Romain déjà pour cet atelier je pense que c'était une question très importante la non-violence dans la communication et je pense qu'on en a besoin aussi dans le groupe même si tu viens de dire que Rosemarck ne s'intéresse pas trop aux mouvements sociaux je pense que la communication non-violente ça existe aussi et surtout peut-être dans les mouvements sociaux entre les gens qui ne se connaissent pas forcément mais qui essayent de se communiquer et qui se blessent ou qui se mal comprennent justement constamment et peut-être que dans les mouvements sociaux comme nous aussi c'était un point très très important et j'ai une proposition à vous faire sur ce sujet c'est quelque chose de facile pourquoi à partir de ça maintenant maintenant que nous connaissons un petit peu sa théorie sur la communication non-violente pourquoi nous n'essayerons pas d'essayer d'observer nous-mêmes notre communication dans le groupe et d'essayer de remarquer justement les moments où nous ne nous sentons plus dans cette communication non-violente où nous nous sentons, disons, violentés violés, je ne sais pas comment dire voilà, reprimés et pourquoi nous ne prenons pas un peu du temps par exemple à la fin des ateliers ou des réunions ou je ne sais pas, même pendant quelques minutes pour nous exprimer entre nous sur nos propres sentiments je ne sais pas, pour réagir aux interventions des autres mais en parlant justement de nos propres sentiments d'une sorte peut-être de... peut-être, Betty, tu peux en dire un peu plus mais je ne sais pas, 10 minutes, 15 minutes de quelque sorte de thérapie de groupe entre nous sur la communication non-violente qu'est-ce que vous en pensez ? je trouve que c'est une excellente idée mais je parlerais plus d'exercices pratiques que de thérapies de groupe il y a des exercices mais surtout dans la bibliographie il y a des déclinaisons sociales la bibliographie qu'est-ce que ? moi je trouve ça cool aussi à mon avis ça va être difficile parce que en essayant de mettre en pratique la communication non-violente franchement c'est pas facile il faut réfléchir, ça prend du temps à chaque fois pour réfléchir avant de parler c'est pas du tout facile si c'est difficile justement peut-être que ça peut nous pousser un petit peu à le réaliser dans la pratique en pratique quoi parce que si ça reste comme ça juste une connaissance, une information voilà, ou une théorie un petit peu abstrait qui vient d'un bouquin enfin ça va pas servir à grand chose mais si on essaye de le pratiquer entre nous déjà je pense que ça peut être un peu plus utile oui je pense exactement comme toi Echa et je pense que moi c'est ce que j'essaie de faire c'est-à-dire de se forger d'une certaine manière c'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans les discussions que tu peux avoir par les réflexions et les réactions que tu en tires et qui rebondissent c'est forger soi-même sa personnalité, son caractère à la non-violence, à la bienveillance, à l'amour, à la bonté, à l'empathie comme il dit etc. donc se forger comme ça c'est vraiment effectivement de la pratique voilà moi c'est ce que j'essaie de faire le plus possible depuis longtemps et si tout le monde le fait je pense qu'on peut arriver à un monde meilleur j'espère si tu veux répondre non j'ai pas forcément une réponse je suis d'accord avec lui et juste aussi un petit point je veux m'éloigner de cette proposition parce que je dois partir après ce que Rosenbach a dit me rappelle aussi un philosophe un philosophe à mon avis qui est très important aussi et que peut-être qu'on doit l'étudier un petit peu et dont Jérémy aussi a appris beaucoup d'inspiration c'est Spinoza et c'est lui aussi qui parle de la nécessité de la connaissance ou de la reconnaissance des affects et des sentiments chez nous et en connaissant les causes disons affectueuses de nos propres actions et par exemple nous pouvons arriver justement à contredire ou empêcher les actes de colère ou honte voilà ce genre de choses peut-être que je sais pas si jamais vous vous jetez un oeil sur l'éthique de Spinoza je pense que ça peut être aussi un bon complément sur cet atelier et sur bien d'autres choses d'ailleurs dont nous avons parlé l'éthique de Spinoza c'est un livre super difficile à lire je sais pas s'il y a pas d'autres livres de Spinoza qu'on pourrait lire plutôt que celui-là moi je le trouve super difficile peut-être Jean-Luc tu pourrais nous faire un résumé ou une présentation tu l'as lue quand même non tu pourrais pas faire au moins présenter les grandes lignes de ses pensées de sa pensée c'est trop compliqué il faut qu'on et ben voilà l'atelier ou non peut-être que non mais tu peux peut-être nous conseiller d'autres livres qui nous permettent d'aborder sa pensée qu'il soit plus abordable que l'éthique Je crois que j'avais indiqué à Mathieu, au moment où il y avait la préparation de l'atelier sur Gandhi, il y a un texte d'Arnenes, le philosophe théoricien de l'écologie profonde, où Arnenes donne sa lecture de l'éthique de Spinoza, et la lecture que Nes fait de Spinoza m'a, semble-t-il, beaucoup aidé à comprendre Spinoza. Le problème pour les gens qui ne parlent pas l'anglais, c'est que le texte de Nes n'est pas, il me semble, traduit en français. Enfin, il faudrait que je vérifie, il a peut-être été traduit récemment. Si j'oublie, faites-moi penser à regarder, je me demande s'il n'y a pas eu récemment une traduction du livre de Nes, où figurent ces deux articles sur Spinoza. Et j'ai trouvé ça vraiment très éclairant, beaucoup plus facile à comprendre directement que Spinoza lui-même. Nes, comme Nes, tu l'as dit ? Nes noms comme N-A-E-2-S 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 Norgvégiennes Bonsoir, Richard, c'est Michel. C'est là qui joue la guitare. Je voulais exprimer le thème de la non-violence, j'ai trouvé qu'il y a une chanson d'Hervé christianique, elle est magnifique, et ça date, on peut dire que dans ce thème, je ne vais pas tout la lire, je lis tout simplement le premier truc, il dit qu'il met de la magie mine de rien dans tout ça qu'il fait. Il a le sourire facile, même pour les imbéciles, il s'amuse bien, il ne tombe jamais dans les pièges, ça c'est important, il s'amuse bien mais il ne tombe jamais dans les pièges, il ne se laisse pas étourdir par néant les manèges. Après l'Europe, il dit de libre max, de libre max, il y a même des gens qui l'ont vu voler, donc voilà, peut-être la non-violence, c'est pour chacun de nous réussir à tendre le livre manap, regarder les gens avec les yeux de l'amour. Voilà, c'est tout. Ciao, Aïcha. Merci Michel, ciao. Et moi, je vais partir du coup, je dis à vous tous et toutes, bonne soirée, et merci encore pour cet hôtelier, Romain. Et j'enverrai le texte de Balibar à vous d'ici, je ne sais pas, peut-être, ça va être un peu dur, mais peut-être mardi. Voilà. Bonne soirée. Elle m'entend là ? Elle m'entend là ou pas ? Aïcha, je te rappelle que dans 15 jours, on fait l'atelier sur Projet Genèse, donc je ne sais pas si tu as commencé à lire ou pas, mais j'aimerais bien que tu sois là sur Mumble, voilà. Oui, le livre de Nes auquel je pensais a été traduit en français, en fait. Le livre de Nes auquel je pensais a été traduit en français sous le titre « La réalisation de soi, Spinoza, Gandhi, le bouddhisme et l'écologie profonde ». Donc voilà, vous avez le titre. Et personnellement, je trouve ça beaucoup plus accessible, effectivement, que Spinoza. Nes, tout en étant théoricien de l'écologie profonde, a une formation analytique et du bon côté de la philosophie analytique, c'est-à-dire les gens qui essaient d'être le plus clair, le moins ambigu possible, d'être vraiment très compréhensible et de ne pas employer un vocabulaire inutilement compliqué. Donc je conseille vraiment à en faire. Tu pourras nous mettre ma référence sur Gary ? Oui, si je ne pense pas, tu écris et tu me demandes. Je crois que vous pouvez le laisser moi aussi. Vous voulez faire l'exercice pratique, c'est-à-dire ? D'autres gens qui ont des trucs à dire ? Ciao Jean-Luc, vous voulez qu'on prenne 5 minutes pour essayer de faire l'exercice pratique ? Mais du coup, on coupe le mobile ? Oui, pourquoi ? Non, je ne sais pas. Bah du coup, si jamais personne n'a... Ah si, tu veux parler ? Ah, je suis enlisé là ! On est enlisé ! On revient à la phrase, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et les cieux. C'est-à-dire que si tu connais toi-même, tu connaîtras tout le reste. Et donc cela faisant partie de la communication interne, moi-même je l'avais proposé, mais peut-être est-ce que j'aurais dû parler un peu plus fort, je ne sais pas, insister... Voilà, et maintenant je suis contente parce que nous partons d'un nouveau pied avec un nouveau souffle. Merci. Il y a un super gros vent ici, hein ? Ouais, moi je pense que je vais craquer... Voilà, bah s'il n'y a plus personne d'autre qui veut parler, on va clore cette session. Merci à tous d'avoir participé. Et donc la semaine prochaine, il y aura Aïcha qui nous fera une présentation sur la non-violence chez Étienne Balibar. Et comme elle a dit, elle nous donnera, si elle peut, un tout petit peu à l'avance, le texte. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.